Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce début de soirée du 11 mars 2020, 17h45, à l'heure du Québec. Merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. On va laisser les événements courants de côté, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça y est, l'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer officiellement que c'est une pandémie mondiale. On voit ce qui se passe. Tous les événements sportifs à travers le monde sont annulés. Les spectacles vont s'annuler. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Je vous l'avais dit, préparez-vous. Ce qui s'en vient, ça va être gros. C'est juste le début. Ça ne va pas s'arrêter dans une semaine. L'Italie est complètement fermée. Plein d'autres pays pensent à faire la même chose. Aux États-Unis, ça s'aggrave aussi. Donc, on va laisser ça de côté, les événements courants, pour aller changer un peu d'air, comme on dit. Donc, on est le 11 mars 2020, 17h46, heureux de vous retrouver, chers amis. On va aller voir un sujet peut-être connexe, mais en tout cas un peu plus léger, les ovnis. Et surtout, ce que je veux vous partager, c'est les histoires et les premières histoires qui nous ont relaté l'existence des hommes en noir, les fameux « men in black » que tout le monde connaît. Donc, ces fameux « men in black » ont été rapportés pour la première fois en 1947. Je vais me laisser un petit instant. Je voulais faire quelque chose. Donc, la première histoire remonte à 1947. On va aller voir ça ensemble. Je vous ai trouvé à peu près des six histoires importantes qui nous relatent l'observation de ces hommes en noir, qui sont reliés toujours à ces témoins qui ont vu ou qui ont été en contact avec des extraterrestres. On a toujours la visite de ces hommes en noir par la suite. Il est possible que l'histoire des hommes en noir, des personnages mystérieux qui deviendraient, d'ailleurs, ils sont tous décrits de la même façon, habituellement, bon, habillés en noir avec des lunettes fumées, la peau très, très blanche, même presque synthétique, des grands yeux, pas de sourcils, une voix vraiment monotone et robotique. C'est un sujet de fascination dans les siècles de conspiration d'OVNI et on finira par pénétrer dans la culture populaire dominante, peut-être retracer la première histoire, 1947, et c'est l'histoire d'un homme, un garçon et son chien sur un bateau. L'homme en question, Harold Dahl, donc c'est le premier cas répertorié de contact avec ces fameux hommes en noir, était en mission de conservation sur le Pudget Sound près de la rive est de l'île Maury de Washington ramassant des grumes quand il a vu six objets volants en forme de beignets planés à environ un demi-mille au-dessus de son bateau. Avant longtemps, l'un d'eux de ces objets s'est effondré et est tombé à peu près à 1500 pieds. Ça a naturellement provoqué des éclats de débris et dont certains ont frappé son fils Charles sur le bras ainsi que son chien qui n'a pas survécu à l'incident. Dahl a pu prendre des photos de l'avion avec son appareil photo qu'il a ensuite montré à son superviseur qui lui le lendemain est allé voir et avait remarqué un objet étrange aussi, un espèce d'avion, un très étrange avion de ses propres yeux. Le lendemain, Dahl a reçu la visite d'un homme en costume noir. Il se retrouve dans un restaurant local où l'homme a pu raconter son histoire sans même qu'il ait à la raconter lui-même. Donc, ça c'est la première, première histoire répertoriée. La deuxième, ça nous vient de 1967 à, je pense que c'est un policier Toledo en Ohio et c'est Richard Richardson de Toledo en Ohio qui a frappé, heurté un objet inconnu, un objet volant avec sa voiture. L'objet est immédiatement disparu lorsqu'il a frappé, mais il a laissé un petit élément de preuve, un morceau de métal. Eh bien, il semblerait qu'il a eu, il a envoyé ça à une agence qu'on appelle l'APRO, qui est la Aerial Phenomenon Research Organization et il s'est rapidement retrouvé au centre d'une attention indésirable, bien qu'il ne soit pas le genre de conduite ou d'individu qui doit mériter ce genre de visite. Deux agents conduisant une cadillac noire se sont présentées chez lui et on lui a demandé tout de suite la pièce de métal. Il a admis qu'il l'avait envoyé pour analyse et on avait menacé l'homme, plutôt sa femme. On lui avait dit que s'il aimait sa femme comme elle était, belle comme elle était, il avait intérêt à remettre la pièce en question. Pour la troisième histoire, on s'en vend en 1968 à Jersey City aux États-Unis, où un chercheur d'OVNI nommé Jack Robinson vivait avec sa femme Mary, le couple a commencé à remarquer quelque chose d'étrange qui se passait. Donc, c'était des chercheurs d'OVNI, des gens qui faisaient des recherches et on avait un homme qui semblait toujours, toujours en train de les observer à l'extérieur. On est même venu fouiller, on est venu fouiller dans leur maison qui semble avoir été saccagés, en particulier leur fichier de phénomène OVNI, bien qu'il n'ait jamais eu aucun signe d'entrée forcée ou de cambriolage. Peu de temps après, Mary a affirmé qu'elle avait commencé à remarquer un étranger, vêtu de noir et portant des lunettes de soleil qui rôdaient et traînaient dans la zone de leur appartement qui pouvait parfois être vue. En regardant par la fenêtre, un de leurs amis, Glenn Bakley, s'est décidé d'aller voir, il a vu l'individu et il a pris une photo. Je vous laisserai les liens de ça, vous pourrez voir les photos et les liens, vous pourrez les lire vous-même. La troisième histoire, ça nous vient du 11 septembre 1976 à Old Archul Beach, imaginez-vous, dans le Maine. Et c'est un médecin qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur la sclérose en claque, entre autres, mais qui a commencé à s'intéresser à une autre de ses passions, les ovnis, et via l'hypnose. Ainsi commence l'une des rencontres les plus célèbres de l'histoire étrange des hommes en noir et l'une des rencontres les plus proches de la Nouvelle-Angleterre avec eux. Pour les noms initiés, les hommes en noir sont généralement des hommes vêtu de noir, arrivant souvent en couple ou en trio, dont la provenance est douteuse et dont le but est inconnu. Ils arrivent souvent directement après une observation d'ovnis pour parler avec ceux qui ont été témoins des lumières et ou de l'engin dans le ciel cependant chaque fois que les gens ont rapporté avoir rencontré ces êtres mystérieux. Ils se retrouvent souvent avec un profond sentiment de malaise et de détresse qu'ils ont, qui ont-ils vraiment rencontré que voulaient-ils, que voulaient-ils réellement ces gens? Sont-ils des humains? Donc le docteur Hopkins a laissé entrer l'homme avant même qu'il ne sache ce qui se passait. Son invité était implacablement veintu d'un costume apparemment neuf, d'un pantalon parfaitement froissé, d'un manteau de de costume noir, d'une cravate et de chaussures et d'une chemise blanche amidonnée. Il portait également des gants en cuir gris. Au sommet de sa tête était un chapeau noir que l'homme enleveur, révélant une tête chauffe parfaitement lisse. Le docteur Hopkins s'est rendu compte, avant même d'avoir dit un mot à l'homme, qu'il était totalement glabre, aucun sourcil, aucun cil ne ornait le visage de l'homme de plus. Même dans la faible lumière jaune de la salle, il pouvait voir que la peau de son visiteur était pâle, au point d'être presque blanche. Le seul indice de couleur autour de lui était ses lèvres rouges foncées. Plus tard, le docteur Hopkins jurerait que l'homme portait du rouge à lèvres. Hopkins a invité l'étranger dans son salon et ils se sont assis face à face sur la chaise et le canapé. L'étranger a posé des questions sur les séances d'hypnose avec les supposées personnes qui avaient été enlevées et Hopkins a répondu à toutes ces questions, même si l'étrangeté de toute la rencontre commençait à avoir un impact sur son esprit qui était vraiment cet homme. Il semblait savoir des choses sur l'affaire que seule une personne initialement, intimement mêlée à cette affaire, connaîtrait. Pourquoi posait-il des questions s'il connaissait déjà toutes les réponses? Avec chaque réponse que Hopkins a donnée à ses demandes de renseignements, l'homme répétait exactement la même phrase. Oui, c'est ainsi que je le comprends. Et puis, il est venu à l'esprit qu'il ne connaissait pas le nom des hommes. Les choses ont immédiatement commencé à se diriger vers l'inconnu et le docteur Hopkins s'est retrouvé en présence d'autre chose. Tout d'abord, l'homme s'est par erreur brossé les lèvres avec un de ses gants gris et une portion de son rouge à lèvres a été maculée, révélant qu'il n'avait pas de lèvres. Puis, il montra, il disait au docteur Hopkins d'aller dans sa poche où il avait deux pièces de monnaie dedans. Et c'est ce que Hopkins a fait. Il est allé et il lui a dit, regarde la pièce de monnaie que tu as. Et la pièce de monnaie s'était changée de couleur allant du nickel à l'argent jusqu'au rose avant de complètement disparaître. La pièce est complètement, complètement disparue. L'homme a ensuite dit que personne dans cette maison ne reverrait jamais cette pièce. La conversation a été dirigée par l'invité à la rencontre devenu de Betty et de Barney Hill depuis Exister dans le New Hampshire en 1971. « Savez-vous ce qui est arrivé à Barney Hill? » demanda l'étranger. « Non, je ne sais pas, » répondu Hopkins, « sauf qu'il est mort. » « Savez-vous de quoi il est mort, a demandé l'étranger. Une crise cardiaque peut-être? » « Non, ce n'est pas tout à fait exact, il est mort parce qu'il en savait trop, » répondu l'étranger. Puis il se leva lentement, maladroitement, et commença à se diriger vers la porte avec un discours brouillé. Il a dit à Hopkins, « Mon énergie est faible, je dois y aller maintenant. Au revoir. » Et avec cela, il laissa Hopkins se demander qui il avait rencontré et ce qui venait de se passer. Il s'est précipité vers la porte et regarda l'homme partir, mais tout ce qu'il a vu était une lumière bleue très brillante, baignant dans le parking devant la maison. Les paroles de l'homme à propos de Barney Hill étaient-elles une menace contre Hopkins censé arrêter ses recherches sur l'hypnose et s'éloigner de ce sujet. Au fil du temps, il est devenu convaincu de la vérité de cette idée. Si cela avait simplement été un autre être humain lui disant d'arrêter, il ne l'aurait peut-être pas fait, mais en raison de la forte étrangeté du comportement et de la rencontre qu'il avait eue et de l'apparence de l'homme, il ne faisait aucun doute qu'il se conformerait. Il a effacé toutes les bandes, le docteur, de la précédente session et a cessé de travailler sur le cas d'enlèvement d'OVNI. Donc, on arrive aussi à une histoire qui se passe au Canada, à Niagara Falls, le 14 octobre 2008. Un employé d'hôtel Shane Sauvard a vu quelque chose d'étrange. Il est sorti du Sheraton du côté canadien des chutes du Niagara. Il a vu un énorme triangle noir illuminé, plongé au-dessus de l'eau. Il avait trois feux clignotants. Il mesurait 240 pieds de longueur, puis est disparu. L'hôtel Sheraton a eu après ça la visite de deux étranges bonhommes vêtus de noir et de chapeau. Ils ont interrogé le personnel de manière agressive au sujet d'un OVNI. Ils sont rapidement partis quand ils ont réalisé que Sauvard était absent. Et il était accompagné, lui, Sauvard, d'un gardien de sécurité de l'hôtel. Mais quand n'étaient-ils les OVNI? Donc, on a vu encore là une rencontre de ces hommes noirs qui sont venus. Et vous verrez dans la vidéo, on voit les caméras qui ont très, très bien filmé. L'incident, pour ce qui est du dernier, de la dernière histoire, c'est celle de Dan Ancroyd, Dan Ancroyd, que tout le monde connaît, qui est un acteur connu et qui devait réaliser, qui avait réalisé une série pour une chaîne de télé, une chaîne de télé de science-fiction. Et lorsqu'il est allé à l'extérieur pendant qu'il était en train de présenter son histoire, attendez un petit peu, j'essaie de trouver... Donc, ça, c'est l'acteur en question que tout le monde connaît. Il a vu une berline Ford noire à l'extérieur et un homme vestu en noir qui le regardait très étrangement, avec un air vraiment, vraiment méfiant et défiant. Et lorsqu'il est revenu à l'intérieur, on lui a annoncé que la série n'aurait pas la chance d'être portée à l'écran et que tout le projet tombait à l'eau tout de suite après être rentré de l'extérieur, après avoir vu cette voiture noire avec un homme très étrange dedans. Donc, ces histoires-là que je voulais vous partager concernant ces observations d'hommes en noir. Est-ce que c'est une mythologie? Est-ce que c'est quelque chose de réel? Est-ce que ces gens-là travaillent pour le gouvernement pour essayer de terrifier les gens qui voudraient s'intéresser à ce sujet-là? Bien, c'est toutes des questions qu'on peut se poser et sur lesquelles vous avez autant de réponses que moi. Je vous reviens avec plein d'autres sujets. On va rester peut-être un peu avec les OVNI. J'ai plein d'histoires à vous raconter, des plus intéressantes, pour nous donner un peu une pause de cette lourdance qui nous entoure maintenant. Et c'est une pandémie mondiale. Il n'y a jamais, jamais rien de pareil qui a été vécu, en tout cas, récemment, en tout cas, de mémoire d'en. Tout est fermé. Tout s'annule. Vraiment, qu'est-ce que ça nous réserve? Puis, ce n'est pas pour arrêter demain matin, cette histoire-là. C'est le début. Et on commence à avoir des cas en Chine. Donc, si vous voulez voir plein d'images et de vidéos exclusives, venez me rejoindre sur Patreon, j'en ai marre, où je traite de cette question-là vraiment en profondeur depuis des semaines et des semaines. Donc, à tout de suite.